Bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait un clip vidéo. Et c'est un sujet aujourd'hui quand même qui m'intéresse et qui m'intéresse à toute la population. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux dossier « La trahison des juristes ». C'est Mathieu Boccote qui a mis ça dans le journal de Montréal mardi le 17 avril 2018 à 5h. Et puis ça dit ceci. « J'ai dû relire la nouvelle avant d'y croire. Hier, la presse nous apprenait que le barreau du Québec et celui de Montréal ont décidé de chercher à faire invalider devant les tribunaux les lois québécoises parce qu'elles seraient apparemment inconstitutionnelles. » C'est certain que là, c'est une question de langue. C'est rien de plus. Ça concerne seulement l'article 133 de l'acte de la mielle du Nord britannique de 1877. Donc, ils disent « La raison. En ce moment, le processus législatif se passerait en français. La traduction anglaise arriverait à la toute fin. Alors que selon la constitution canadienne, la constitution canadienne, excusez, les versions françaises et anglaises devraient être élaborées et adoptées simultanément. Autrement dit, le français serait privilégié. Ceux qui mènent cet assaut se cachent derrière des argutis juridiques et des arguments pratico-pratiques. Mais il ne faut pas se laisser bluffer. Et nous devons nommer les choses par leur nom. « Nous sommes devant une déclaration de guerre pure et simple contre l'idée même du Québec français au cœur de l'héritage de la Révolution tranquille. » Écoutez, j'ai sorti un terme ici qui est quand même assez intéressant. On parle ici, j'attends un petit peu, du Québec, des dernières, des argutis juridiques. Un argutis juridique. Donc, un argutis juridique, ça veut dire ici « Rares, raisonnement ingénieux, subtil. » Donc, ça veut dire aussi « Subtilité excessive d'argumentation dont on use pour pallier la faiblesse, le vide juridique ou la fausseté de la pensée. » En deux mots, ou en un mot, on appelle ça de la perfidie. Et vous savez que le mot « perfide », semble-t-il, est un mot qui est utilisé dans plusieurs versets. Des saintes écritures, donc de la Bible. Il dit ici, on pourrait même dire qu'il s'agit d'une déclaration de guerre contre le peuple québécois qui s'est historiquement approprié son état pour assurer sa survie de la langue française en Amérique, là où la langue française est par définition fragilisée. Le barreau entre en guerre contre le français. Sa pseudo-sagesse en prend pour son rhume. Ce n'est pas la première fois que cette institution à laquelle on prête une forme de supériorité morale, qu'elle ne mérite pas, se plante. Écoutez, suite à ça, ils disent ici, je vais continuer, « Les juristes sont essentiels à toute société. » Il a raison, Mathieu de Boeck-Côté. « Ils appartiennent à son élite sociale, politique et économique. » Mais ils peuvent errer, hein, faire des erreurs. Là, ils trahissent le Québec. Ils s'engagent dans une action militante pour neutraliser son identité culturelle. Ils veulent mettre le Québec aux ordres d'un Canada qui nie son identité. Là-dessus, Mathieu, je te dirais franchement que la Constitution canadienne de 1867, ce n'est pas rien qu'une question de langue. Je dis ça à toute la population aussi. On a utilisé la langue française ici comme moyen de diversion pour permettre au Parlement canadien, qui, généralement, a été administrée par des avocats et des juges et des députés promenants du barreau du Québec. Ces fameux professionnels-là ont tout simplement utilisé la perfidie dans leur façon d'agir, dans leur mandat, pour tout simplement faire une diversion en utilisant la langue française comme notre seule identité ici. Alors que l'être humain n'existe pas ici. Écoutez, l'être humain n'existe pas dans sa constitution, dans sa conception naturelle. Et c'est pas rien que pour le Québec, c'est pas rien que pour le Canada, c'est pour les États-Unis aussi. Et c'est l'administration des banques qui a voulu ça. Donc ici, quand on lit l'article de Mathieu Bock-Côté concernant l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, écoutez, c'est de la picotille. Parce que c'est pas dur d'arriver et traduire une loi en français ou en anglais. La Constitution canadienne a été adoptée en anglais. Ensuite de ça, ils l'ont traduite en français. C'est pas parce qu'elle a été traduite en français qu'elle est moins compréhensible qu'en anglais. La seule chose qu'il y a, c'est que vous savez comme moi, que l'interprétation, on en fait ce qu'on veut. Donc ceux qui ont interprété l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867 à partir de l'anglais, qu'ils l'ont interprété en français, ne disent pas nécessairement la vérité, ne disent pas nécessairement la réalité des articles, de la définition de chaque article de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Donc, pour vous donner beaucoup plus de force sur le fait de la trahison des juristes, ici parce que les juristes au Québec et au Canada voudraient avoir les lois du Québec traduites en anglais et en français, je vais vous fournir l'information de base. Donc, il y a eu une poursuite judiciaire. Il y a actuellement une poursuite judiciaire en cause supérieure du Québec sur une requête introductive d'instance, une procédure allégée, si vous voulez, qui porte le numéro 500-17-102-828-186. C'est ce qui est au plumitif du greffe de la Cour supérieure. Il va y avoir audition en salle 16-61 au Palais de justice de Montréal le 21 juin 2018. La juge coordonnatrice, qui s'occupe justement de nommer le juge qui présidera cette audience-là au 16e étage du Palais de justice de Montréal, c'est le juge Eva Petra. Le juge Eva Petra se trouve à être ici le juge en chef adjoint du juge Jacques Airfournier, qui est le juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est certain que la juge Eva Petra va soulever seulement l'article 133 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique concernant la traduction en langue française et en langue anglaise de toutes les lois ici au Québec. Alors, écoutez, l'Assemblée nationale, elle est illégitime, elle est illégale, elle est inconstitutionnelle, elle est anticonstitutionnelle, malgré qu'elle est préservée dans son existence par le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Québec et du ministère de la Justice du Canada aussi dans son département, lui, au fédéral. L'Assemblée nationale du Québec, elle est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, elle appartient à Revenu Québec sous la matricule 88-13-81-8000 dans laquelle ils disent que l'Assemblée nationale, qui a été créée en 1968 sans loi, l'Assemblée nationale a aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur en 1968, pour se constituer une république, la République du Québec de 1968. Et c'est Marc Lalonde qui le disait dans un journal, dans le journal des débats de l'Assemblée nationale à cette époque-là, comme quoi le Québec était devenu une républica. C'est une république. Donc, la trahison des juristes, comme l'a dit Boc-Côté, non, c'est pas une trahison des juristes. C'est que les juristes se sont limités à l'article 133. Mais écoutez bien une chose. Il n'y a pas seulement l'article 133 qui est violé par les avocats, par les juges, par les députés, par les ministres, par les premiers ministres, autant au Canada qu'au Québec. Il n'y a pas seulement l'article 133. Il y a l'article 71 à 80 qui a constitué en 1867 le bicaméralisme législatif au Québec. C'est-à-dire une chambre législative, un système législatif à deux chambres. Il y a l'Assemblée législative qui est la première chambre. Donc, après qu'ils ont adopté un projet de loi en première chambre à l'Assemblée législative, c'est produit, c'est déposé devant le conseil législatif. Pas devant le conseil exécutif des ministres, du premier ministre, du pouvoir qui occupe le pouvoir, du parti au pouvoir, qui occupe le pouvoir actuellement. Actuellement, ici, c'est le parti libéral. Non, non. Les lois ont été adoptées par l'Assemblée législative et après l'adoption en Assemblée législative, sans baillon, là, ça passait devant le conseil législatif pour que le conseil législatif qui appartient au lieutenant-gouverneur en conseil sanctionne cette loi-là ou la déclare inconstitutionnelle, c'est-à-dire désavoue cette loi-là. Mais en abolissant, le conseil législatif, il venait d'abolir le pouvoir de la deuxième chambre législative du Québec, du bicaméralisme législatif du Québec. Il venait tout simplement de lui abolir carrément son autorité, son pouvoir et son existence en supprimant le conseil législatif du Québec. Donc, il n'y a plus de sanctions royales depuis 1978. Et c'est Benoît Pelletier, un avocat du barreau du Québec qui a été député ici lors de la conférence à l'Association du droit constitutionnel du Québec, je pense que c'est en 1997, lors de la fermeture de cette session-là, de cette association-là, si vous voulez, Benoît Pelletier a déclaré que la loi RLRQ 1975, chapitre C12, qui est la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi constitutionnelle. Donc, Benoît Pelletier le sait, lui, que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi constitutionnelle. Si elle est quasi constitutionnelle, c'est qu'elle n'est pas constitutionnelle, c'est qu'elle est illégitime, c'est qu'elle est illégale, elle est anticonstitutionnelle. Vous savez, quand on dit que le gouvernement actuellement s'attaque à l'article 133 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, en faisant fi de l'article 71 à 80 du même acte de l'Amérique du Nord britannique qui faisait du Québec une province. Alors que quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec en 1968, la Sûreté provinciale du Québec, qui était la police provinciale du Québec, ici, a changé de nom en 1968 pour devenir la Sûreté du Québec. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 s'applique seulement aux provinces et aux territoires canadiens, au Nunavut, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest. Mais elle ne s'applique pas au Québec qui est devenu une république. c'est pas dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 de désigner le Québec une république en abolissant l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur. Actuellement, le lieutenant-gouverneur, ici, ça se trouve à être Jean-Michel Doyon. C'est un bâtonnier du barreau du Québec. Et le bâtonnier du barreau du Québec a comme mission et comme fonction d'être un modèle pour les 26 000 avocats du barreau du Québec. Ce que je vous dis là, actuellement, il ne le dit pas, lui. Ce que je vous dis là, actuellement, il ne le dit pas à la juge en chef coordonnatrice de la Cour supérieure du Québec, Mme Eva Petra, qui va choisir un juge pour siéger le 21 juin 2018 en salle 16-61 du palais du 6 de Montréal pour débattre à savoir si les lois ici au Québec, parce qu'elles ne sont pas en langue anglaise, sont inconstitutionnelles et anticonstitutionnelles. Il n'y a plus de législature au Québec. L'Assemblée législative, le Conseil législatif et le lieutenant-gouverneur dans ses pouvoirs, son autorité, ont été supprimés. Ils ont été supprimés en 1968. Et la loi de l'Assemblée nationale a été adoptée seulement en 1982. C'est la loi A23.1 de 1982 du Québec à l'article 15 qui oblige un candidat élu à prêter serment de respecter la Constitution du Québec. C'est quoi la Constitution du Québec? Aller chercher au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec le document numéro 88-13-81-8000 qui va vous dire que l'Assemblée nationale du Québec, qui est une seule chambre législative, a été constituée en 1867. c'est complètement faux. Donc ça, ça veut dire que quand on revient à l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale de 1982, quand ils disent aux candidats élus pour devenir députés ici, vous devez prêter serment de respecter la Constitution du Québec, mais c'est la Constitution de l'Assemblée nationale de 1867 qui n'existe pas. On appelle ça de la perfidie des juges, des avocats, des notaires. Hein? C'est pas compliqué. Des juges, des avocats, des notaires, de tous les députés qui sont avocats, de tous les ministres qui sont avocats, de tous ces gens-là qui proviennent du barreau du Québec. Parce que vous savez une chose, c'est que la poursuite actuellement, c'est pas le barreau du Québec qui la dépose en cause supérieure. Non, non. C'est le barreau de Common Law de Toronto où il y a 44 000 avocats au barreau de Common Law du reste du Canada. Ici, il y a 26 000 avocats, mais les 26 000 avocats, c'est eux autres qui représentent tous les avocats et toutes les juridictions d'un océan à l'autre du Canada. À cause du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec qui appartient à Revenu Québec, l'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu Québec en violation de l'article 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Et c'est la même chose aussi en vertu de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 qui interdit qu'on incorpore, qu'on fasse de l'Assemblée nationale des tribunaux judiciaires du barreau du Québec. Écoutez, tout ce qui peut être d'autorité publique, il est interdit par l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 d'enregistrer, d'incorporer ces institutions publiques-là. Le premier qui a été incorporé, savez-vous, c'est qui? C'est le gouverneur général, chapitre 139 de 1952, dans lequel ils ont fait du gouverneur général du Canada un corporation sole, une corporation seule. Écoutez, 1952, je suis dans 1951. Ça fait longtemps qu'on vous cache ça. Ça fait longtemps que les députés, les ministres, tout le monde ont voté ici, tout le monde paye des taxes, tout le monde paye des impôts. Écoutez, les juges, les avocats, les notaires sont en situation de conflit d'intérêts, étant donné qu'ils ont créé eux-mêmes, ils protègent, ils préservent tous les programmes d'évitement fiscal, d'évasion fiscale, les paradis fiscaux et tout ça. Alors que le commun des mortels, l'ouvrier, celui qui est mis à contribution, même s'il travaille pour le gouvernement, c'est ces gens-là qui se font fourrer par l'État, c'est eux autres qui se font voler. Les employés de l'État eux-mêmes se font voler par leur propre institution publique. Vous savez, moi, si je me présentais à la cour et je dis au juge, je lui dis, votre seigneurie, venez prendre le siège ici, moi, je prends votre place et quand je vais sortir d'ici, vous ne payerez plus d'impôts, sinon je vous mets en prison. Pensez-vous que le juge va accepter ça et moi, je sais tout ce qu'il faut dire, qui doit être enregistré à la cour pour défaire le système au complet. Je vous en dis déjà un petit peu, juste un petit peu. On a parlé d'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. On vient de parler de l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui fait que cet article 91-29-là force l'application des articles 71 à 80 sans qu'il y ait une corporation à la législature. C'est pour ça qu'en 1982, René Lévesque n'a pas pu signer le rapatriement de la Constitution parce que l'Assemblée nationale du Québec est complètement illégitime, illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et délictuelle. Donc, vous savez actuellement, quand je vous parle de ça, il n'y a pas rien que ces deux articles-là. quand j'ai embrogé l'article 93 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui protégeait l'enseignement de la religion catholique et protestante dans nos écoles au Québec, elle ne faisait pas que protéger l'enseignement de la religion catholique et protestante au Québec. Elle maintenait l'application de l'article 22-12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1981 qui fait que notre serment d'allégeance était imprescriptible. Donc, c'est nous qui faisons serment d'allégeance à la reine, à la reine de notre choix. Mais c'est nous qui faisons allégeance à notre reine. Ce n'est pas la population autour. Un serment d'allégeance ce n'est pas un serment d'allégeance universel. Ce n'est pas vrai que tout le monde, comme quand on fait une confession communautaire, l'église est pleine de gens et le prêtre est en avant et il va vous donner l'absolution. Il appelle ça une confession communautaire. Mais un serment d'allégeance ça se fait à sa majesté par l'honneur de chaque individu. Ça ne se fait pas en groupe. Vous comprenez? On prête serment de fidélité à la reine parce que la reine a prêté serment de fidélité envers nous. Elle a prêté serment de nous protéger. Mais comment vous voulez que la reine nous protège aujourd'hui? Elle paie des impôts pareil comme vous et moi. Parce qu'en Angleterre, elle s'est fait fourrer par le parlement d'Angleterre. Ils l'ont réduit à rien. Et pourtant, la population en Angleterre respecte encore et honore la monarchie britannique. On n'est plus à l'époque des pharaons et à l'époque de Ramesses et tout ce que tu veux. Non, non. On n'est plus dans un temps barbare. Bien que le barbarisme aujourd'hui, il est scientifique. C'est la bombe nucléaire, c'est la bombe à neutrons. C'est quand on sonde le sol ici pour sortir du gaz de schiste et tout ça pour éventuellement empoisonner notre nappe souterraine. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle science pour détruire notre nation. N'oubliez pas une chose. vous allez aller voter à l'automne. OK. Et en votant, vous ne savez peut-être pas, mais vous votez au nom, à la place et pour le compte de la personne physique qui vous a été confiée en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés inconstitutionnelle, illégitime, anticonstitutionnelle, illégale et délictuelle du Québec. Pour ça que les juges font n'importe quoi avec vous. Moi, j'ai fait de la prison. On m'a mis à prison le 12 décembre 2014. J'ai été libéré le 7 janvier 2015. Guy Fontaine, l'avocat qui représentait la Justice Canada, demandait 540 jours d'emprisonnement, mais Mme Julie Beauchesne, suite à un commentaire de mon avocat Michel Lebrun, a raisonné son jugement et a dit « Écoutez, c'est vrai que ça n'a pas d'allure ce qui se passe dans son dossier à lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Donc, elle était à la merci du procureur général du Québec qui est le ministre de la Justice. Elle était à la merci du directeur des poursuites criminelles et pénales. Puis on voit le DPCP actuellement dans certains actes plutôt illégaux, illégitimes, délictuels. Les médias d'information en ont fait mention un peu, mais quand on se fait gouverner, quand on est sous l'autorité de gens qui exercent une forme de pollution administrative, pas de corruption, de pollution administrative, de stérilité administrative pour maintenir le statu quo depuis 1867, on est mal pris. Éventuellement, il va falloir que tout se corrige ici. Donc, si on parle de l'article 71 à 80, qui n'a jamais été amendé, si on parle de l'article 91-29, qui interdisait l'incorporation de l'Assemblée nationale, qui interdisait l'abolition du Conseil législatif et de l'autorité et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur, puis n'oubliez pas que c'est toujours au nom de la reine qu'il y a des poursuites aux pénales et aux criminels. Quelle reine! Quelle reine! Trouvez-moi donc le nom de la reine ici à ce temps que la monarchie britannique a été abolie au chapitre 14 de la loi sur la révision du droit statutaire du Canada en 1893. Et quand on dit statutaire, c'est une loi d'exception. Le droit statutaire qui est une loi d'exception, c'est une loi qui l'emporte sur la constitution du pays. ça, ça existe quand même depuis le chapitre 14 de 1893 qui abolit l'autorité et les pouvoirs si tu veux de la monarchie en se débarrassant carrément de la monarchie de ses héritiers et tout ça. Pourtant, on a eu la reine, on a encore notre reine ici, mais où sont ses pouvoirs? Pourquoi la reine d'Angleterre paie des impôts comme vous et moi? Pourquoi la reine d'Angleterre est obligée elle aussi de protéger ses revenus dans des paradis fiscaux ou dans des comptes offshore? Pourquoi le gouvernement continue à protéger et à améliorer ses programmes d'évasion fiscale et d'évitement fiscal qui est complètement anticonstitutionnel, illégal, illégitime? c'est parce qu'il n'y a pas de constitution au Québec et il n'y a pas de constitution au Canada. Il n'y a tellement pas de constitution que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle du dossier judiciaire 500-17 tiré 102-828-186 il va y avoir audience au palais du 6 de Montréal à la salle 16-61 le 21 juin 2018 et c'est là que ça va flopper parce que je ne serai pas là sans doute pour dire Mme Petra Mme la Présidente ce n'est pas rien qu'une question de l'article 133 qui intéresse la population ici aujourd'hui. C'est l'article 71-80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1877 qui n'a jamais été amendé à l'instant même où je vous parle. Donc c'est supposé d'être l'Assemblée législative le Conseil législatif les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur en conseil. Ça a tout été aboli ça. Ça a tout été aboli. On a parlé de l'article 93 allons donc à l'article 96 de la Constitution canadienne sur la nomination des juges. Ça aussi ça fait un maudit bon bout de temps je pense depuis 1974 m'être chez nous avec Jean Lessage écoutez c'est un avocat du bord du Québec maître chez nous il a tout défait lui il a tout défait le système mais Louis Saint-Laurent a été un des premiers à défaire tout le système ici en abolissant premièrement en abolissant en 1949 le comité judiciaire du conseil privé de la Reine et moi on m'a dit pourquoi tu as aboli le comité judiciaire du conseil privé de la Reine en 1949 ah c'était trop loin c'est pour ça on avait plus à faire affaire avec l'Angleterre c'est trop loin les messages ne se rendaient pas mais vous savez que quand ils ont violé la Constitution quand ils ont adopté la loi chapitre 14 de 1893 la loi sur la révision du droit statutaire qui a aboli tous les héritiers de la monarchie même si la Reine est ici ils ne la reconnaissent pas comme héritière de la monarchie britannique par le chapitre 14 mais plus que ça en 1897 l'arrêté en conseil du Québec chapitre 53 permet au juge de rendre jugement sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada et de la législature du Québec de rendre des jugements sans que ces lois-là soient désavouées soient tout simplement déconsidérées par l'administration de la justice donc imaginez on parle du statut de Westminster de 1931 on parle de l'abolition de la Colonial Validity Act la loi coloniale de l'amirauté alors que tous les tribunaux judiciaires ici fonctionnent sur l'amirauté le Canada c'est un vaisseau puis les amiraux bien c'est les juges c'est tous ceux qui maintiennent l'amirauté malgré l'abolition en vertu de l'article 2 du statut de Westminster malgré l'abolition de la Colonial Validity Act de 1865 voyez-vous comment il y a le système ici êtes-vous au courant de ce que je vous dis là vous savez il faut quand même être logique il faut que les gens puissent se prendre en main je pense que c'est Stéphane Blais qui est citoyen au pouvoir actuellement il est dans ce parti-là j'encourage sa démarche il va falloir que le peuple soit intéressé s'intéresse à ce que je lui enseigne se le partage et embarque dans un parti politique comme le propose je pense que c'est ça M. Stéphane Blais du parti citoyen au pouvoir avec une nouvelle formule de démocratie ici tout est fini tout appartient aux banques moi je suis coincé actuellement avec le mouvement Desjardins ils ont bloqué ils ont tout simplement désactivé les activités au compte 038-132 du transit 900-024 de Bromis quoi ici 15 populaire Bromis quoi succursale 815 ça va faire mon quatrième chèque de retraite que je reçois actuellement je ne suis pas capable de la déposer parce que je n'ai pas de compte bancaire et parce que je me respecte en me respectant je respecte la population à qui je confie ces vérités-là et tant et aussi longtemps que je vais me respecter que je vais rester pauvre je vais vous servir puis mon Dieu j'espère que je ne restai pas pauvre toute ma vie écoutez je viens d'avoir 67 ans le 13 juin ça c'est ça c'est ma date de venu au monde pas de naissance on est le jour de la conception naturelle donc quand mon père et ma mère m'ont conçu ils m'ont conçu le 13 septembre 1950 et je suis né le 13 juin 1951 j'ai été baptisé le 17 juin 1951 je suis devenu chrétien catholique pratiquant j'ai été confirmé soldat du Christ à l'église catholique j'ai toujours travaillé pour ma foi par ma foi par la foi de mes parents par l'enseignement que j'ai reçu de mes parents ma mère est décédée ça fait un mois et demi elle a eu à 92 ans le 12 mai dernier mais elle était décédée il faisait quelques jours donc écoutez je m'intéresse à ma famille je m'intéresse à mes enfants je ne fais pas que m'intéresse à mes enfants je protège mes enfants et en protégeant mes enfants je protège toute la nation aussi je ne le fais pas seulement pour moi Mathieu Bocoté écoute je te remercie pour cette cette intervention-là face à la trahison des juristes mais les juristes n'ont pas trahi ce n'est pas une trahison des juristes c'est tout simplement un acte fait par les juristes contre les perfides dirigeants politiques autant du côté fédéral que du côté de la législature monocamérale qui est l'Assemblée nationale délictuelle du Québec on est endetté à 174% de nos revenus que ce soit un revenu de travail un revenu de retraite que ce soit une allocation familiale ou n'importe quelle allocation du gouvernement on s'en va à une élection en automne le gouvernement arrive avec des promesses alors qu'il n'est même pas capable de voir le contrôle sur le prix de l'essence il n'est même pas capable d'arriver puis supprimer l'impôt sur le revenu qui rapporte des picotilles au gouvernement parce qu'oubliez pas que tous ceux qui font de l'argent ne payent pas d'impôts ils bénéficient des crédits d'impôts comme tous les artistes à la télévision ils bénéficient des programmes d'évasion et d'évitement fiscal du gouvernement puis ça c'est pas par des lois c'est des règlements ou c'est des ententes ils bénéficient des fiducies anonymes ou de certaines fondations qui permettent un peu comme la presse actuellement va être sans but lucratif c'est tout sans but lucratif l'Assemblée nationale sous le numéro sous le NEC 88 13 81 8000 c'est une institution sans but lucratif imagine-toi elle vient chercher des milliards de dollars dans nos poches c'est sans but lucratif si elle est sans but lucratif où va cet argent-là ? où elle va cet argent-là ? pourquoi êtes-vous endetté à 174% de vos revenus alors que l'impôt est supposé d'être prélevé sur des revenus nets nets et non sur des revenus nets donc chaque fois que vous avez votre paye vous la devez au complet au gouvernement plus 74% de votre prochaine paye c'est-tu normal ? que Revenu Canada et Revenu Québec viennent percevoir des impôts dans vos poches alors que vous n'avez pas une maudite saine ? je parlais à mes amis et il y en a qui me disaient écoute moi pourvu je suis capable d'aller dans mon compte de banque aller me chercher de l'argent pour aller en voyage pour prendre un bon steak au restaurant une bonne bouteille de vin à la maison recevoir des amis faire le party aller dans des festivals et tout ça même si tous ceux qui nous gouvernent c'est tous des bandits et des voleurs ça ne me dérange pas c'est ce que les gens me disent pourvu qu'ils ne viennent pas dans mon compte de banque les plus voleurs c'est les banquiers parce que les banquiers c'est eux autres qui endettent le gouvernement puis Étienne Chouard l'a démontré quand vous allez sur le site d'Étienne Chouard sur Youtube je vous invite à écouter ça à écouter ses clips vidéo ce gars-là il en dit puis pas à peu près puis Anonymous aussi a sorti des vérités de très bonnes vérités sur Youtube concernant le pays du Québec qui est anticonstitutionnel qui n'a pas de constitution et tout ça s'est révélé publiquement par Anonymous sur Youtube donc écoutez j'en aurais tellement à vous dire mais on va se laisser là-dessus passez le message je vais essayer de mettre ça sur Youtube et quand vous allez avoir le clip vidéo en question partagez-le n'oubliez pas que vous allez en élection l'automne vous allez voter pour la personne physique qui vous a été confiée puis qui n'existe pas en vertu de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux c'est la loi du Québec de 1972 chapitre L-0.2 ok et c'est l'article 1J qui dit que un enfant fétal est un défunt pas un enfant embryonnaire qui précède l'enfant fétal l'enfant fétal est un défunt puis je regardais l'association sur le contrôle des naissances ici au Québec là qui ont dit que l'enfant fétal a certains droits juridiques faut-tu être des abrutis encore une gang de perfides une gang d'hypocrite une gang de menteur qui est en arrière de tout ça je t'attends que c'est des avocats du bord du Québec ou bien des parfaits abrutis des imbéciles des gens qui ne connaissent pas le droit qui ne connaissent pas la loi des simples citoyens comme moi hein je suis un abruti pour les avocats pour les juges pour les notaires pour les députés je suis un stupide hein je suis quelqu'un qui est carrément insignifiant mais au moins malgré tous ces toutes ces fautes-là qui me sont reprochées toutes ces qualifications qui sont qui sont vraiment là je m'en fous je me moque de ça tu sais je suis là pour vous servir alors que le gouvernement est là pour se servir de vous pour se remplir les poches pour continuer à vous endetter pour vous mentir pour continuer à vivre à vivre dans la perfidie dans le plus grand mensonge alors qu'il n'y a pas de gouvernement au Québec le parlement canadien est illégitime illégal anticonstitutionnel pourquoi? parce qu'il n'y a plus de pouvoir exécutif ici il n'y a plus de pouvoir exécutif ici à partir de 1893 après ça à partir de 1897 à partir ensuite de ça de 1931 le statut de Westminster à partir de 1875 sur la coloniale Validité Act qui est supposé d'avoir été abrogé par l'article 2 du statut de Westminster alors que tout fonctionne sur la mérité ici donc s'ils n'ont pas été capables de respecter l'article 2 du statut de Westminster ils l'ont complètement déconsidéré le statut de Westminster est complètement insignifiant il n'existe plus de la même façon que l'Assemblée nationale du Québec le Parlement canadien le Parlement du Québec sont complètement délictuels illégitimes illégaux anticonstitutionnels inconstitutionnels mettez-en mettez-en il n'y a rien qui existe ici c'est pas plus compliqué que ça donc c'est ces gens-là qui continuent à fouiller dans vos poches nous bien que ce que vous voulez on signe on met notre main sur du papier on signe c'est pour ça que je dis aux gens arrêtez de signer quoi que ce soit pour le gouvernement surtout en matière de fiscalité quand tu signes tu viens d'accorder au gouvernement le pouvoir de te voler parce que le gouvernement le sait le sait qu'il te vole mais pas ta signature qu'il ne te vole plus parce que t'as signé même s'il n'y a pas de loi même s'il n'y a pas de constitution t'as signé t'as pas besoin de loi t'as besoin de constitution t'as pas besoin de règlement ta signature fait que ces gens-là peuvent improviser n'importe quoi et vous volez vous volez ça c'est le barreau du Québec c'est les avocats du barreau du Québec donc n'oubliez pas rendez-vous en grand nombre le 21 juin 2018 vous pouvez scander mon nom au Jean-Antoine Normandien en disant lui a raison l'article 71 à 80 n'a jamais été amendé l'Assemblée nationale a fait du Québec une république c'est plus une province depuis 1968 et l'acte de la mienne du nord britannique de 1867 s'appliquait seulement au Parlement du Canada un seul Parlement le Parlement du Canada et les législatures des provinces elle ne s'appliquait pas à une institution qui n'est pas une province c'est l'Assemblée nationale du Québec depuis 1968 n'est plus une province c'est une république et c'est Marc Lalonde qui le disait dans le journal des débats mais le Parti québécois vous a menti vous a trompé vous a rempli de mensonges a créé un paquet d'institutions ils ont nationalisé l'électricité alors que tout deviendrait devrait revenir au peuple et non être sous le contrôle de l'Assemblée nationale qui n'est pas capable de faire des lois sur ce qui lui appartient parce que Hydro-Québec c'est une corporation enregistrée aux registraires des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec la même chose que Revenu Québec la même chose que l'Assemblée nationale du Québec donc il y a du monde en arrière qui sont anonymes qui marchent dans l'occultisme et qui dirigent le Québec et le Canada qui sont ces gens-là je ne le sais pas mais on ne peut pas se laisser continuer à se laisser avoir comme ça écoutez il n'y a pas de pays il n'y a pas de province ici la Sûreté du Québec qui était la Sûreté provinciale du Québec jusqu'en 1968 est devenue la Sûreté du Québec en 1968 ils ont enlevé le mot province l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique s'appliquait seulement aux provinces et au Parlement du Canada aux législatures actuellement le Québec c'est un parlement c'est pas une législature complètement illégitime illégale anticonstitutionnelle inconstitutionnelle et toute la gang de l'âge du Parti libéral du Parti québécois ça ces partis-là ça doit disparaître votez Québec solidaire votez le Parti vert votez la CAQ même si ça se ressemble pas mal tout mais il faut que le Parti québécois et le Parti libéral du Québec ça disparaisse vous avez bien compris le message écoutez mon numéro de téléphone 438-390-6246 M. Jacques-Antoine M. Jacques-Antoine rien de plus mon courrier électronique jac-antoine-normandin-17 arrobas gmail.com et Jacques faites pas une faute si vous faites une faute d'autographe ça passera pas c'est J-A-C Q-U-E-S ensuite de ça vous écrivez Antoine Normandet avec le chiffre 17 arrobas gmail.com là-dessus bonne journée je vous aime mes prières vous accompagnent et priez pour moi j'en ai besoin j'ai besoin de continuer à vous éclairer aussi merci